Alors, ce petit bouillon aromatique avec du poulet, de la coriandre, de la citronnelle également, et puis juste le petit zeste de citron vert à la fin, petit jus de citron vert. Oh délicieux, j'adore ça. Ça vous plaît ? Moi c'est des saveurs que j'aime particulièrement. Ah oui, on sent bien le gingembre. Le gingembre, la citron. C'est pour ça que Gérard n'est pas là. C'est très bon, excellent. Et surtout Maya, tu vois, on ne l'a pas fait tout à l'heure, mais on a ajouté au dernier moment, citron vert. Et là, le jus de citron vert à la fin, ça dynamise. Ça dynamise tout de suite, tu te sens mieux là. Oh c'est super bon. Alors t'as une astuce avec quoi ? Du persil ? Non, avec de la coriandre. Ah c'est de la coriandre. Oui, mais tu viens de faire une émission sur… Non mais je t'avoue qu'il est un petit peu rabougri. Ma coriandre est un petit peu rabougri. Donc je propose un pesto, un pesto de coriandre avec des cacahuètes. Donc plutôt un pesto oriental un petit peu. Donc avec des cacahuètes, il suffit simplement de mixer la coriandre fraîche, les cacahuètes, du parmesan râpé, petites gousses d'ail, on ajoute de l'huile d'olive et ensuite on mixe, on mixe jusqu'à l'obtention d'un délicieux pesto. C'est absolument délicieux. Tu veux goûter Thomas ? Je vais en avoir plein les dents, mais oui. Tu l'avales, tu le gobes. Hum, puis beaucoup d'ail en plus. C'est vraiment coup double. C'est très bon, ça marche très bien. C'est délicieux. Ça a tombé par terre. Ça moi j'adore, j'adore. Victoire, elle n'arrête pas de tomber par terre. J'ai chut sur chut. Merci beaucoup Farida, tu nous régales.